C'est devenu un rendez-vous, voire une tradition tous les mois avec les congrégations religieuses qui oeuvrent dans l'archive du CES de Brazzaville. Surtout celles qui ont un noviciat en leur sein. Il s'agit de l'inter-noviciat. Sœur Marie-Jeanne nous en dit davantage. L'inter-noviciat, c'est le noviciat qui regroupe presque toutes les congrégations ici dans l'archive du CES de Brazzaville et les congrégations qui ont des novices. On s'est réunis, au lieu de faire le cours personnellement dans chaque congrégation, on s'organise pour que le professeur vienne donner le cours. Le cours est basé sur la formation humaine, la formation spirituelle et la formation dogmatique, logique. Abbé Bruno Ngeté, prêtre de l'archive du CES de Brazzaville et formateur d'un novice, a conclu cette session du mois de juin par la projection d'un film sur la Sainte Madre Teresa. Ce qui ne laisse pas indifférent ces jeunes novices. Mère Teresa, c'est une femme de foi qui a voulu servir le Seigneur à travers les pauvres et les plus petits. C'est pourquoi il s'est donné et elle a donné sa vie en servant le Seigneur sur la rue, les plus pauvres qu'elle voyait, les léprés. Il les a aidés, c'est ça qui a fait ma foi et ça m'a beaucoup touché. Bon, moi c'est que moi j'ai compris tel que Mère Teresa, c'est qu'elle disait elle-même, premièrement d'abord de ces films. Mère Teresa a montré son amour envers Dieu. Premièrement, elle a aimé Dieu de tout son cœur. Malgré ses concerts, on n'arrivait pas à la comprendre. Et après, elles ont fini par comprendre que tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas d'elle-même, mais c'était pour, disons, c'était la vocation de Dieu. C'était à cause du Seigneur qu'elle faisait tout cela. A l'issue de cette projection, une messe a été dite dans la chapelle des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Javoué, à Brazzaville. Lieu retenu pour ses différentes formations internoviciaires.